Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, c'est Ravie de vous retrouver comme tous les soirs sur Mediain TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons, pour vous et avec vous, de décrypter ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir, comme tous les soirs, sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Mediain TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Vous le savez, désormais, toutes vos réactions et questions nous permettent d'alimenter la discussion de ce soir avec les invités qui ont accepté d'être avec nous sur le plateau. Monsieur Khalid Ben Hassan, vous êtes directeur du CNMH, le Centre National Mohamed VI des Handicapés, qui est une filiale de la Fondation Mohamed V pour la Solidarité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Saïd Al-Hansali, vous êtes président de l'espace Al-Masar pour la Trisomie 21. Et enfin, Soumya Amrani, vous êtes membre du CNDH, le Conseil National des Droits de l'Homme, président du collectif Autisme Maroc et vice-présidente du collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Merci à vous d'être avec nous ce soir. C'est hier à Salé que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a inauguré le Centre d'insertion et d'aide par le travail à destination des jeunes handicapés, le premier du genre dans le royaume. Le Roi a ainsi lancé la 18e édition de la campagne nationale de solidarité organisée du 15 au 25 février de cette année sous le signe « Unis pour aider le démuni », un slogan que vous connaissez désormais par cœur. Et cette année, la campagne est dédiée à l'intégration professionnelle des jeunes en situation de handicap mental. L'occasion pour nous de revenir sur la problématique de l'emploi des personnes handicapées. Combien d'entre eux, aujourd'hui, ont accès au marché de l'emploi ? Quels sont les obstacles pour leur insertion ? Quelles sont les avancées réalisées et les évolutions juridiques attendues ? Campagne de solidarité 2016, les handicapés à l'honneur, ce sera le titre de l'émission de ce soir. Alors, avant qu'on arrive, on va bien sûr parler de la situation des handicapés au Maroc. Et Dieu sait que c'est une problématique qui est extrêmement importante et dont on ne parle pas suffisamment. C'est vrai que ces moments forts sont des jalons dans la communication qui nous permettent de mettre en lumière un véritable problème. Mais avant, parlons de la campagne de solidarité. On en est à la 18e édition, toujours avec le même slogan, « Unis pour aider les démunis ». Qu'est-ce qui a aujourd'hui déterminé le choix du thème de cette année ? Oui, merci beaucoup. En effet, la campagne nationale de solidarité a été lancée par Sa Majesté, comme vous venez de dire, hier du 15 au 25, à Salé. Et par la même occasion, l'inauguration du centre d'insertion aidé par le travail. Cette année, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a choisi la thématique des personnes en situation de handicap mental. Notamment la problématique de l'intégration professionnelle de cette tranche de population qui a été pendant longtemps, disons, qui a subi pendant longtemps ces difficultés d'avoir un accès au marché de l'emploi et à la formation professionnelle. C'est encore le cas. Voilà, c'est encore le cas. Bon, il y a des initiatives, il y a des choses, disons, qui ont été faites, mais il reste beaucoup à faire. Donc cette année, comme je le disais, c'est l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap mental. La Fondation a lancé cette thématique pour justement tirer l'attention du grand public, des décideurs, des citoyens sur cette question des personnes en situation de handicap mental et qu'il faut maintenant qu'on s'arrête, qu'on dise, voilà, que peut-on faire pour pouvoir améliorer l'accès à ces personnes, d'abord à une éducation appropriée, parce que jusqu'à maintenant, en ce qui concerne l'éducation, il n'y a rien de structuré, et ensuite à une formation professionnelle appropriée, à adapter à leur type d'handicap, qui est l'handicap mental. Et l'handicap mental, bien sûr, que ce soit au niveau national ou au niveau international, il y a des critères précis pour que cette formation professionnelle puisse aboutir à sa finalité, qu'il y ait l'intégration professionnelle. – Alors on y reviendra, bien sûr, sur les définitions qui doivent être claires aujourd'hui. – Je voudrais juste parler de cette campagne de solidarité, c'est une initiative, on l'a bien vu, 18ème édition, elle est incontournable, heureusement qu'elle existe d'ailleurs, ça permet de mettre en lumière énormément de choses, mais est-ce que finalement, on ne va pas faire le concours de besoins en solidarité, mais c'est vrai que ces personnes qui sont en situation de handicap mental, est-ce qu'elles ont besoin de plus de solidarité de la part des Marocains que beaucoup d'autres causes, parce qu'elles sont extrêmement vulnérables ? – Effectivement, je vous remercie d'abord pour cette invitation et le choix de cette thématique qui est pertinente, parce qu'effectivement, les personnes avec handicap intellectuel ou mental sont des personnes parmi les, comme on dit, les plus vulnérables parmi les plus vulnérables, parce qu'il y a un certain nombre de stigmas qui entourent le handicap mental, ces stigmas sont basés sur une vision biaisée du handicap et basée sur l'incapacité, ce qui fait que pendant des siècles, on a, et bien sûr des décennies aussi, on a pensé que les personnes avec handicap mental sont incapables d'effectuer un travail intellectuel, d'apprendre déjà à l'école, mais aussi… – Ça c'est la perception. – Ça c'est la perception, et cette perception conduit à des comportements et les comportements conduisent à des situations d'exclusion. D'ailleurs, le Conseil national des droits de l'homme a également fait une étude sur l'employabilité des personnes en situation de handicap l'année dernière, elle vient de sortir, et parmi les obstacles majeurs que nous avons relevés durant cette étude, c'est l'obstacle du manque d'information et de sensibilisation par rapport à cette connaissance du handicap et des capacités, et une vision basée sur la capacité et non pas sur l'incapacité. Ceci d'une part, mais aussi le problème de l'information sur les types de handicap et les possibilités et les moyens et les leviers pour que ces personnes en situation de handicap puissent avoir des opportunités égales à leur père pour l'accès à l'éducation, mais aussi l'accès au marché de l'emploi. Parce qu'on ne peut pas prévaloir d'un accès équitable au marché de l'emploi si en amont, on n'a pas mis en place des dispositifs d'éducation et de formation professionnelle qui sont inclusifs et qui sont basés sur la non-discrimination. – Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette campagne de solidarité ? Je vais juste revenir sur les chiffres de l'année dernière, parce que cette campagne de solidarité, elle permet de récolter des fonds, je parle sous votre contrôle. En 2015, à l'année dernière, les souscriptions directes du public, c'est-à-dire les dons du public, les gens n'ont pas été avares, on est à 143 millions, on avoisine les 144 millions de dirhams. Il y a les ventes de badges et l'envoi des SMS qui ont avoisiné un peu moins de 10 millions de dirhams. Je rappelle que vous pouvez envoyer unis par SMS, donc c'est U-N-I-S, unis au pluriel, par SMS au 530, on peut acheter des timbres, on peut acheter ces badges qu'on porte tous, qui coûtent 10 dirhams, ou appeler au numéro 2016, ça c'est pour faire des dons. Tout cela, ça permet de réunir des fonds qui vont soit dans des projets, type les projets qu'a inauguré Sa Majesté hier, mais pour la perception, est-ce qu'on peut s'attendre, avec une campagne de solidarité qui dure un mois, qui est renouvelée tous les ans, est-ce que ça permet de mettre en lumière justement la situation des personnes en handicap mental ? – D'abord, merci beaucoup pour l'invitation et d'avoir choisi cette thématique. Moi, pour répondre à votre question, permettez-moi de revenir à l'inauguration d'hier. Nous avons eu tous l'honneur d'assister à cette inauguration, et hier j'ai vu des familles pleurer de joie. Et j'ai vu la joie et les larmes aux yeux des jeunes. Les jeunes se sentaient valorisés, reconnus, leur dignité reconnue, ils sont sur le point de commencer une nouvelle étape de leur vie, une étape qu'avant-hier était un rêve. Ils sont devant un cadre d'employabilité, ils vont avoir un emploi, une rémunération. Et ceci revient à une grande valeur de la citoyenneté marocaine, qui est la solidarité. Moi, je crois qu'à travers cette valeur qui est maintenant ancrée dans la réalité, l'imaginaire des Marocains, à travers ce que fait la Fondation M'Amcèque pour la Solidarité, qui est pendant au moins plus d'une décennie, ils donnent d'abord la réalité, l'impression, et le résultat d'un travail consistant, continu, avec un grand rythme et rapidité. Moi, je crois que... – Je peux répondre à la question indirectement parce que je n'ai pas les chiffres, mais on peut dire qu'à travers cette continuité régulière, rythmée, la solidarité peut susciter le fond, mais aussi peut susciter l'attention de la citoyenneté marocaine et aussi de la perception internationale. C'est comme ça que je vois le... – La solidarité financière suffit ? – Oui. – Enfin, je vous pose la question. – Oui, la solidarité financière ne suffit pas, certainement, mais permettez-moi de revenir aux chiffres que vous avez cités et de dire en plus que, depuis sa création, en 1999, par Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, la Fondation a investi un montant qui s'élève à 340 millions de dirhams en faveur des projets pour les populations et des personnes en situation d'handicap, quel que soit le type d'handicap, physique, mental, sensoriel, etc. Et pour le mental, il y a eu de grands investissements qui ont, d'ailleurs depuis plus d'une dizaine d'années, qui ont pu aboutir à la création d'un ensemble de structures d'éducation, mais surtout de formation professionnelle en partenariat avec l'OFPPT, notamment, et d'autres départements. Ces structures, c'est vrai que les chiffres peuvent apparaître petits, mais ils sont très significatifs. Par exemple, la Fondation a pu créer en partenariat avec l'OFPPT neuf structures mixtes de formation professionnelle qui vont permettre de prendre en charge dans la formation professionnelle 50% de valides et 50% d'handicapés qui sont fonctionnels actuellement, en plus d'à peu près 15 structures spécialisées pour la prise en charge des personnes en situation d'handicap mental, y compris le Centre national Mohimsi des Handicapés qui a été créé en 2006, et bien sûr ses annexes régionales au niveau de Marrakech, Oujda, Fès et Safi, qui est bientôt Casablanca et Agadir. Donc ceci pour dire que ces fonds qui sont collectés, ils servent à beaucoup de projets sociaux, mais notamment des projets sociaux qui ciblent les personnes en situation d'handicap et qui constituent des modèles. – En parlant de modèles, on dit que c'est le premier du genre, l'inauguration de ce centre hier à Salé, vous y avez assisté. En quoi ? En quoi ça a quelque chose d'inédit ? Bon, juste 36,5 millions de dirhams qui ont été investis, il y a une capacité d'accueil de 150 jeunes travailleurs, et on dit que c'est le premier du genre en Maroc. En quoi c'est le premier du genre ? – D'abord, permettez-moi de revenir sur votre question, la première, parce que je voulais répondre à la question « Est-ce que la solidarité suffit ? » – Solidarité financière, oui. – Je vous dirais que cette campagne, ce n'est pas que de la solidarité financière, mais c'est des messages forts. C'est des messages forts de visibilité de l'handicap intellectuel, parce que le handicap intellectuel, il n'est pas toujours visible. Il n'est pas toujours visible sur le corps, mais il est visible dans des situations de limitation fonctionnelle ou de communication. Et c'est là où réside le problème. Donc c'est un message fort de Sa Majesté, pour dire à la société, c'est un exercice pédagogique, de dire à la société « Allez-y, tout le monde est concerné par cette question. » Ce n'est pas que la question des personnes handicapées et leur famille, c'est la question de la société. Ça c'est très important, et c'est pour ça, je pense que ce n'est pas une question financière seulement, mais c'est une question plutôt institutionnelle, et c'est une question qui met en lumière les droits de ces personnes. Alors, par rapport à ce projet, en quoi il est inédit ? Il est inédit dans le sens où il donne un exercice pédagogique. C'est un exercice pédagogique pour les institutions. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ferai le parallèle avec les résultats de l'étude que le Conseil national des droits de l'homme a effectuée l'année dernière sur les droits des personnes en situation de handicap à l'employabilité. Parmi les obstacles, c'est un problème de maturité. Les niveaux de maturité des institutions et des différentes parties prenantes n'est pas le même. Certaines institutions ont développé une maturité par rapport à cette question, d'autres n'ont pas encore seulement au niveau de la réflexion. Ce qui fait que les actions ne convergent pas, et quand les actions des différentes parties prenantes ne convergent pas assez, on ne peut pas construire un projet cohérent. Là, ce projet-là, il y a une cohérence entre formation, insertion professionnelle, protection sociale, assurance sociale et perspective d'avenir d'inclusion dans la société. Et c'est là où, à mon sens et au sens des droits de l'homme, c'est un projet qui est novateur et qui peut servir d'exercice et de modèle pour s'en inspirer dans la perspective d'une rotation des bénéficiaires et dans la perspective d'ouverture sur des milieux de travail ouverts. Mais aussi, ce qui est inédit dans ce projet, c'est que pour la première fois, il y a des contrats de travail. – C'est-à-dire qu'on les met vraiment dans des situations qui sont aujourd'hui de responsabilité et de vraie insertion. – Voilà, et de capacité juridique. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons relevé, au niveau de l'étude de l'employabilité des droits des personnes handicapées, qu'il y a un problème de reconnaissance de la capacité juridique des personnes avec handicap mental. Autant le code de la famille reconnaît la capacité juridique pour le mariage, autant cette capacité n'est pas transposable, dont la loi marocaine pour le moment n'est pas encore transposable sur les autres domaines commerciaux et autres. Et donc, ce projet, il est inédit parce que, et ça c'est la chose, à mon sens, la plus importante, il a initié la réflexion sur la capacité juridique des personnes en situation de handicap, leur capacité de contractualisation et le passage, et c'était ça la recommandation l'année dernière du CNDH, le passage d'une décision substantive à une décision assistée. Et là, on voit avec ce projet les prémices de la mise en place de cette décision assistée qui est très importante, un instrument juridique d'autonomisation. – Saïd Khan Saleh, vous êtes président de l'espace Al-Masar pour la Trisomie 21. Dans ce centre, il y a 41 bénéficiaires, donc 14 trisomiques et 27 en situation de retard mental. Je rejoins, est-ce qu'on passe, vous l'avez dit, le symbole est important, bon là on est dans l'effectif mais en même temps dans le symbolique parce qu'on communique autour de tout ça, de donner, finalement, de passer, et excusez-moi le terme, je vais utiliser peut-être des termes forts, d'une espèce de pitié à une réalité sur le terrain, de dire ces gens-là, ils n'ont pas besoin de pitié, ils ont juste besoin qu'on les considère comme des gens qui ont la capacité de travailler. – Juste pour préciser, à l'espace Al-Masar, il y a une exclusivité pour la Trisomie 21. – Oui. – Moi je vais répondre aux deux questions. Ce projet, il est inédit, comme a dit mon ami Soumya Amrani, il est inédit parce qu'il est dans la… c'est la voie pour la résolution du vide juridique par rapport à l'emploi des personnes en situation de handicap. Pour revenir à notre expérience en tant qu'espace, que centre pour enfants et jeunes trisomiques, nous avons travaillé pendant des années sur la formation professionnelle. Et nous avons mis en place des projets, même pendant deux années successives, le CNMH en partenariat avec la société civile, il a organisé deux grands congrès sur l'employabilité, mais la problématique de la capacité juridique, il est encore très ancré dans le cadre juridique marocain. Alors, chez nous par exemple, nous sommes en train de… on a lancé un projet de formation professionnelle en métier de boulangerie à des jeunes trisomiques. Nous avons 12 jeunes trisomiques qui sont en voie de formation. Mais la grande question qui nous se pose, et alors, et après, après la formation, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes ? Pendant des années et des années, nous avons suscité la réflexion. Et alors, le problème c'est qu'au secteur public, le problème de la capacité juridique, il est toujours… et l'empêche, ce n'est pas voulu, mais c'est une question de loi et aussi de vision. Le secteur privé, il a besoin d'être motivé pour s'impliquer à l'emploi des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, nous avons des jeunes qui ont passé des stages dans des boîtes privées avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de visibilité par rapport aux clients. Mais en fin de compte, le contrat de stage s'arrête. Pourquoi il s'arrête ? Parce qu'il y a le problème avec qui on signe le contrat. Est-ce qu'on a le droit d'aller plus loin dans l'employabilité sans affronter plusieurs types de problèmes ? Je vais aussi susciter l'implication des collectivités locales par rapport à cette question. Donc, à travers tout ce que j'ai dit, le projet qui a été inauguré hier, c'est un projet, comme on a dit, il est en train d'initier une grande réflexion. Et peut-être, on doit le dupliquer dans le reste des régions du Maroc et on doit faire bénéficier. Nous n'avons pas que 41 jeunes trisomiques avec retard mental qui vont bénéficier de ce projet. Nous avons, dans la région de Rabat et même dans l'ensemble du Maroc, il y a des expériences qui sont lancées par l'Otissier, la société à Casa, à Tangier, à Tétouan, à Oujdan. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut, à mon sens… – C'est encore une fois la société civile qui fait le boulot. – Oui, mais je crois qu'il faut institutionnaliser le problème et le rendre visible et l'insérer dans une approche droite. – Alors, justement, ce n'est pas nouveau comme problématique. Sous le gouvernement Abbas El Fassi, il y avait ce fameux arrêté qui imposait 7% des emplois du secteur public qui devait être réservé à des personnes handicapées. Bon, on sait ce que c'est devenu aujourd'hui. Ça n'a absolument pas été respecté. Ça a été confirmé et reconnu, même par Basim Al-Harkawi, récemment. Donc là, on était déjà dans une approche juridique, une approche institutionnelle de l'employabilité. Aujourd'hui, est-ce que ça suffit, finalement, ce que vous êtes en train de me dire, le juridique ? On revient à la perception, à la solidarité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut obliger les entreprises à embaucher ? Il faut obliger le secteur public à appliquer cette règle ? Parce que, finalement, on peut se poser la question, et après, on les forme ? Est-ce qu'on ne risque pas, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'on ne risque pas de donner de faux espoirs si on forme, et qu'à la sortie, ça risque, pour des personnes en telle vulnérabilité, d'avoir un effet encore plus catastrophique ? Oui, en effet, j'aimerais dire que c'est ça, en fait, la philosophie de ce projet, le centre d'insertion, aidé par le travail qui a été inauguré hier par Sa Majesté le Roi que dit l'assiste. La philosophie, c'est justement de ne pas continuer à donner de faux espoirs aux jeunes handicapés avec retard mental, soit formés ou non formés. Donc là, on présente un modèle, on présente un exemple de structure unique au niveau national et au niveau de la région qui offre à l'handicapé avec retard mental une opportunité d'emploi qui rentre dans le cadre du jouissement de son droit. Comme vous dit tout à l'heure, ce n'est plus de la charité, c'est un droit. Donc l'handicapé mental doit jouir de son droit comme tous les citoyens marocains. Et ça, c'est dit clairement dans la Constitution marocaine à l'article 34. Donc, le centre d'insertion aidé par le travail, le SIET vient proposer un modèle, comme l'ont dit les collègues, et ce modèle, il a été beaucoup travaillé au niveau du Centre national des handicapés et au niveau de la Fondation Mohamed V pour la solidarité et qui vient couronner en effet cette stratégie, cette vision stratégique à long terme de la Fondation Mohamed V depuis sa création et depuis la création du Centre national des handicapés en 2006. – Mais alors, ça on a bien compris, mais après, je voyais Soumy Amrani opiner du chef quand je parlais d'après, c'est la vraie question. Tout cela, on est bien d'accord que c'est de toute façon un modèle qui est excellent maintenant. Que faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut changer la perception des employeurs ? Et ça à tous les niveaux ? Est-ce que vous me parlez des types de métiers auxquels sont formés, que ce soit des boulangers, que ce soit des métiers d'artisans ? Finalement, à un moment donné, ils vont devoir aller se frotter au monde du travail. Qui va les recevoir aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut les obliger ? Est-ce que la perception doit changer ? Et comment on peut faire ça ? Vous êtes sur le terrain, vous le savez. – Voilà, justement, l'employabilité est un concept nouveau de gestion de l'emploi. C'est un concept qui a deux piliers, l'employé et l'environnement et l'entreprise. Et quand je parle de l'entreprise, ce n'est pas l'entreprise privée, c'est l'entreprise dans sa compréhension anglo-saxonne, privée et publique. C'est-à-dire qu'il y a un axe qui s'intéresse à l'employé, le renforcement des capacités de l'employé, sa formation initiale, ses aptitudes personnelles, et tout ça, c'est un travail qui doit faire partir de la politique publique, de l'éducation et de la formation professionnelle. Mais aussi, il y a un autre aspect, c'est l'aspect environnement institutionnel. Et là, je parle de l'entreprise dans le sens où l'employabilité ne s'arrête pas au recrutement. Elle est dans le recrutement, elle est aussi dans l'accompagnement de la personne pour qu'elle puisse rester, mais aussi dans le changement de la culture à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est un travail sur la vision du handicap, mais également, c'est un travail sur certains leviers. Maintenant, il faudra qu'on passe des vœux pieux et des déclarations d'intention vers des mécanismes réalistes. Et ces mécanismes réalistes, il faudra qu'il y ait une réflexion sur des incitations, des mesures incitatives en termes fiscales, au niveau de la fiscalité, en termes d'accompagnement des entreprises pour garder, pour maintenir les personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise, à travers, il y a des systèmes qui ont marché ailleurs dans les pays anglo-saxons, par exemple, la mise en place de Périne, les Pères, les personnes P, A, I, R, les personnes qui sont là pour accompagner la personne en situation de handicap. – Des sortes de parrains. – Voilà, des sortes de parrains qui sont formés, qui travaillent au sein de l'institution, de l'entreprise, et qui sont formés à certains moments, pour l'intervention, à certains moments où ça bloque, par rapport à l'employé, surtout quand il a un handicap intellectuel de type autisme ou autre. Il y a aussi tout le dispositif financier. Nous avons une opportunité très grande au Maroc, que c'est l'adoption de la loi organique des finances, qui est une loi basée sur la contractualisation et les résultats. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait une inclusion de la mention handicap et de la mention inclusion et égalité des chances des personnes en situation de handicap dans le budget de l'État, de telle façon que toutes les entreprises étatiques et semi-étatiques, elles ont l'obligation de résultats par rapport à l'employabilité dans le processus global, c'est-à-dire recrutement, formation, maintien dans l'emploi et protection sociale. Et tout ça, c'est... Et aussi, nous avons d'autres dispositifs qu'on peut développer, le dispositif de partenariat public-privé, partenariat tripartite, association de personnes en situation de handicap, partenariat avec l'office de formation professionnelle et partenariat avec les organismes du secteur privé. Nous avons des organes intermédiaires qui peuvent intervenir dans ce processus. Nous avons tout. Il suffit que ces personnes-là, s'assoient autour de la table, mais que la vision soit claire. Qu'est-ce qu'on veut ? – Alors, c'est vrai, le hansali. – Je vais revenir encore une fois sur la perception. Ce sont des mécanismes qui sont, bien sûr, la fiscalité, mais on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire le côté financier de la chose. Est-ce que vous pensez que même en ayant des incitations fiscales, vous voyez bien qu'il y a aussi des incitations fiscales pour prendre des stagiaires à travers la NAPEC, pour améliorer l'employabilité des gens qui ne sont pas en situation de handicap, on a déjà du mal à les insérer. Est-ce qu'il faut être plus coercitif ? Est-ce qu'il faut être plus ferme pour insister, pour instaurer l'obligation pour certaines entreprises ? Il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des labels RSE donnés par la CGM, responsabilité sociale dans l'entreprise. Dans ces entreprises, il y a des handicapés qui travaillent ? Je ne sais pas si je vous donne un exemple. Voilà, tout simplement. Non, mais vraiment, ça n'en fait pas partie. Ce n'est pas dans le cahier des charges pour devenir une entreprise RSE, employé des handicapés. En fait, il faut discuter avec la CGM. Moi, je souhaite revenir à une réalité. Le Maroc, il a ratifié la Convention des droits des personnes en situation de handicap. Mais l'applicabilité, il est limité. Deuxièmement, le projet que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, c'est un projet pilote. Mais c'est un projet, il est fait dans un milieu qui protège les gens en situation de handicap. Donc il faut qu'on passe plutôt, pour améliorer, Simeon Hassan, il a parlé de modèle. Il faut qu'on passe à travailler sur la notion de projet de vie. Et pour travailler sur le cadre de projet de vie et de l'emploi dans un milieu ordinaire, il faut d'abord sensibiliser, travailler sur le regard de la société. Et à travers le regard de la société, le regard des leaders, des employeurs, des décideurs, de la politique. – Alors justement, le regard de la société, on va faire une petite pause, mais le regard de la société, je vais vous poser la question, parce que c'est quand même aussi clé. – J'aimerais vraiment avoir, vous êtes sur le terrain, justement, en plus vous, vous êtes sur le terrain, et de voir de quelle manière, comment on peut changer les choses. Parce que les handicapés, de quelle manière ils sont perçus au sein de leur famille même et au sein de l'entreprise, quels sont les leviers. On répétera tout au long de l'émission, la campagne de solidarité, vous pouvez envoyer UNI avec un S par SMS au 530, vous pouvez rester les timbres, les petits badges, ça coûte 10 dirhams, ou appeler le numéro 2016. On fait une petite pause, on se retrouve dans quelques instants. – Sous-titrage Société Radio-Canada – On aura des personnes en situation de handicap mental qui ont la capacité, qui sont dans l'employabilité, de quelle manière, après, la viabilité du processus est possible au sein de l'entreprise. Je disais tout à l'heure, vous êtes tous sur le terrain. Aujourd'hui, je parle de manière très concrète, comment sont perçus nos handicapés aujourd'hui, en 2016, au Maroc ? – Malheureusement, il n'y a pas cette conviction souhaitée de tout le monde pour croire en les capacités des jeunes en situation de handicap mental. Moi, je crois que nous avons, le Maroc a fait de grandes avancées en ce qui concerne la question des droits de l'homme, la question de la constitution marocaine, etc. Maintenant, il faut que, moi je parle de tout le monde, monsieur tout le monde, entre les décideurs, la société civile, autres que ceux qui travaillent dans le domaine du handicap, le secteur privé, etc. Il faut que tout le monde soit convaincu de l'importance de mettre ces personnes en situation de handicap mental, encore une fois, au sein de leurs droits. Et ça, c'est une question fondamentale. Et c'est ce qu'essaie de faire la Fondation Mohamed V pour la solidarité, grâce à ces modèles qu'il propose. Depuis la création des centres spécialisés, pour la trisomie, pour les autistes, etc. Jusqu'aux créations du centre national, jusqu'aux modèles qu'on est en train de discuter aujourd'hui. C'est un modèle concret. D'ailleurs, depuis toujours, on parlait de l'intégration professionnelle de ces jeunes. Au-delà des chiffres, des finances, de l'argent, etc. On parle de l'intégration sur le plan moral et sur le plan conviction. Les gens, vous l'avez dit tout à l'heure, en ce qui concerne l'handicapé mental, ne croient pas en ses capacités, même s'il est formé avec une formation adaptée qui est à 100% pratique, bien évidemment, parce que l'handicapé mental, dans la majorité des cas, ne sait pas lire et écrire. Donc, bien qu'il soit formé, les gens n'ont pas cette conviction que l'handicapé puisse être citoyen, actif et productif au niveau de la société. Maintenant, nous, on vient avec ce modèle justement pour leur dire, venez voir, c'est un modèle, c'est un modèle qui a pu déjà intégrer plus de 40 personnes et qui va aller jusqu'à 150 dans une année, incha'Allah. Venez voir ce modèle aux entreprises privées, même aux départements, etc. Et peut-être que grâce à ce modèle, on aura atteint les consciences des gens qui ne sont pas encore cette conviction souhaitée. – Alors, si vous voulez, la vision sur le handicap, elle est très, très négative au Maroc. Et je peux vous donner des indicateurs de mesure de cette vision. – Il n'y a qu'à voir dans la rue. – Déjà, il y a peut-être un signe, c'est qu'on ne voit pas beaucoup handicapés dans les rues marocs. – Voilà. – C'est un signe, ça. – On les cache encore. – Ils sont invisibles. Moi, je parle d'invisibilité des personnes en situation de handicap et d'une invisibilité en tant que personne, mais au niveau institutionnel aussi. Parce que 79% des enfants en situation de handicap de la tranche d'âge 5 à 17 ans ne dépassent pas l'école primaire. – Ils sont trois fois moins scolarisés que la moyenne. – Que la moyenne. Alors, vous avez également, le taux de chômage parmi les personnes en situation de handicap dépasse de quatre fois le taux de chômage parmi leurs pères. Et ça, c'est des chiffres alarmants qui peuvent mesurer le degré de discrimination et de stigma. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand nous voulons parler de handicap, on ne parle pas de situation de handicap et de situation de participation sociale. On parle d'incapacité qui est mesurée par le médical. C'est-à-dire, une personne qui ne peut pas voir, c'est une personne inapte. On a ce problème. Tant qu'on a cette mention inapte pour l'accès à l'emploi, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour être recruté dans la fonction publique, vous devez passer un examen médical, physique, de santé, qui vous dit, qui vous taxe d'inapte si vous êtes sur fauteuil roulant, si vous ne voyez pas ou vous n'entendez pas. Et ça, c'est très grave. Alors, je ne parle pas des personnes avec handicap mental qui, d'où fils, sont rejetées, parce que, de toutes les façons, quand on a un handicap mental, il y a un problème de classification du handicap au Maroc. On n'a pas encore adopté la classification basée sur les capacités. La Convention, dans l'article 3, elle parle de la reconnaissance des capacités évolutives de l'enfant handicapé. Or, dans notre conception et dans les textes qui régissent l'enseignement, on parle d'incapacité et de degrés d'handicap. Quand l'enfant, il a un handicap profond ou moyen, il n'y a pas une mention des aménagements raisonnables pour rendre l'école possible pour lui. C'est lui le fautif, donc il faut l'exclure de l'école. Ce n'est pas l'école qui est fautive parce qu'elle n'a pas mis en place le dispositif nécessaire pour rendre l'apprentissage possible. Et c'est normal. C'est normal. Si vous m'emmenez aujourd'hui en Chine et que je ne connais aucun mot chinois, je serai en situation de handicap profond. Je ne pourrai ni étudier, ni même subvenir à mes besoins essentiels parce que je ne connais pas cet environnement, je n'ai pas les moyens d'accéder à cet environnement. Et c'est ce qui se passe avec les personnes en situation de handicap, notamment intellectuelles. – Notamment intellectuelles. Vous vous occupez d'enfants trisomiques, de personnes trisomiques. Là aussi, il y a des niveaux différents. Et là, ce sont des handicaps que l'on voit, que l'on détecte, qui sont visibles. – Facile à reconnaître. – Oui. Et comment vous le sentez aujourd'hui ? Moi, quand je vois des gens qui voient apparaître une personne trisomique, on voit tout de suite des regards qui sont mêlés, à la fois, je ne sais pas, c'est assez dur à décrire, entre pitié et en même temps, cynisme derrière tout ça. – Avant de parler de ça, moi, je souhaite résumer ce que disait Soumya. C'est à l'école de s'adapter à l'enfant, au marché de l'emploi de s'adapter aux personnes en situation de handicap, et non le contraire. Si on n'arrive pas à convaincre l'ensemble de la citoyenneté marocaine, on n'arrivera pas à trouver une formule d'inclusion, une formule de faire ensemble. – Par rapport à la trisomie 21, moi, je souhaite être en même temps positif et en même temps décrire quelques points négatifs. Côté positif, il y a de l'amélioration, il y a de l'évolution. Il y a des gens qui ont commencé à accepter le handicap de leurs enfants et il espère que l'ensemble de la société… – Ça, c'est déjà au sein de la famille. – Bien sûr. – Là, vous avez senti une évolution. – Bien sûr. Pendant 10 à 15 à 20 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Nous sommes des parents, avant tout. Il y a de la discrimination, il y a du regard qui est un peu bizarre, parfois il y a de l'agression, qui n'est pas physique, mais tout le temps elle est verbale, même à travers le regard, avec l'œil qui est en train de voir le bizarre dans la famille. Mais, dans tout ça, il y a de l'effort qui se fait, il y a de la persévérance, il y a aussi l'effort de la famille à dire à la société, nous sommes là, si vous n'arrivez pas à nous accepter aujourd'hui, on va le faire demain. Dans cette optique, il y a un autre point qui est très négatif par rapport à l'emploi, c'est « et après ? ». Moi, on a discuté ça d'ailleurs hier. Moi, je connais beaucoup de familles, la majorité des familles, ils souhaitent, ça ils ne le disent pas. C'est un discours qui est… C'est le non-dit dans la famille marocaine, peut-être ailleurs. – Comme beaucoup d'autres choses. – Comme beaucoup d'autres choses, les familles espèrent que leurs enfants partent avant eux, quittent cette vie avant eux. Ça va leur faire souffrir, mais en fin de compte, au moins, ils sont sûrs qu'ils ne vont pas quitter la vie et laisser leurs enfants sans garantie de dignité, de suivi. Même la fratrie d'aujourd'hui n'est pas prête à prendre la relève. – On voit bien que ce sont des sentiments qui sont très durs à appréhender. Quand on vous écoute au premier abord, on pourrait penser que c'est inhumain, mais au contraire, on voit que derrière ça, on n'a pas envie de laisser ces enfants tout seuls livrés à eux-mêmes alors que la société n'est pas prête à les accéder. – Tout ça, pardon, parce que nous n'arrivons pas encore à instaurer, à installer des structures qui sont capables de prendre en charge les jeunes, même dans l'absence de leurs parents. – Mais alors juste pour la question de perception, on ne parle pas des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de côtoyer des personnes handicapées dès le plus jeune âge, c'est aussi ce qui fera des Marocains demain, plus enclins peut-être à côtoyer au sein de l'entreprise, pas des gens en situation de handicap, est-ce que ça aussi c'est important ? Est-ce qu'on réfléchit à cette manière-là de mélanger, tout simplement, de dire à des enfants, regardez, alors c'est peut-être dur au début, mais après, on va dire l'adaptation fait son œuvre, ça c'est une réflexion qui nous implique ? – En fait, c'est l'un des objectifs aussi et des buts de ce modèle qui a été implanté par la Fondation, tout en s'ouvrant sur l'environnement. Le centre qui est en fait un établissement de travail adapté aux handicapés, qui est ouvert sur l'environnement, notamment le milieu scolaire, parce que le centre, en plus des prestations qu'il propose, sans rentrer dans le détail, il y a aussi tout ce qui est activités pédagogiques qui sont ouvertes au milieu scolaire. Donc les élèves du scolaire vont venir visiter, voir, prendre le goûter, faire le pique-nique, etc., rencontrer ces jeunes, discuter avec eux. Et c'est aussi quelque chose que nous faisons au niveau du Centre national, des handicapés, nous organisons des journées ouvertes, deux à trois fois par an pour les écoles, pour permettre à ces jeunes, justement, au passage, de venir voir les jeunes handicapés qui sont là. Et nous avons vu des situations vraiment catastrophiques. Quand on a, pour la première fois, quand certaines écoles, certains jeunes qui arrivent pour la première fois, je ne vais pas le dire, mais nous avons rencontré des difficultés au début pour ces jeunes qui sont considérés, je dirais, plutôt valides que normaux, valides, parce que tout le monde est normal, donc c'est des valides et des différents, parfois n'ont pas cette perception positive de la personne en situation de handicap, surtout mentale. Et donc c'est ça un peu, comme j'ai dit, l'un des objectifs aussi de ce modèle, c'est de s'ouvrir, en plus de ça, les projets de la Fondation, ils vont aussi dans ce sens. C'est d'éduquer, de préparer des jeunes au bas âge et au moyen âge, d'accepter la différence, l'autre personne différente, par son handicap, comme un citoyen normal, et puis lever ce tabou qui existe depuis toujours. Maintenant, alhamdoulilah, on n'en est pas au degré où on était il y a 15 ans ou 20 ans, mais il y a un effort qui reste à faire, il y a des défis qui restent à faire pour que tout le monde puisse admettre et accepter que ces personnes qui sont différentes par leur handicap mental puissent aussi être appréciées d'une manière correcte et d'une manière digne qui garantit leur droit. – Si vous voulez, moi je rebondirais sur c'est dur. – Non, ce n'est pas dur pour les enfants de côtoyer des enfants qui sont en situation de handicap à l'école, dans les espaces de loisirs. C'est dur pour les adultes. Moi, je suis aussi parent d'une jeune femme autiste et franchement, ce ne sont jamais, je n'ai jamais rencontré d'enfants ou de jeunes au jour d'aujourd'hui qui stigmatisent mon enfant. C'est plutôt les adultes qui stigmatisent les enfants et donc c'est un problème de regard sur le handicap et de regard sur la normalité. Qu'est-ce qui est normal ? Qu'est-ce qui est standard ? Parce que parfois, on a l'impression que la personne normale, c'est une personne qui a une certaine taille, une certaine couleur de peau, une certaine forme. Les obèses ne sont pas reconnues, les petits de taille ne sont pas reconnus, les personnes étrangères ou de couleur ne sont pas reconnues. C'est un problème de standard. Alors que les enfants, ils n'ont pas ces visions a priori. Ils sont ouverts sur tout. Et donc, c'est tout un apprentissage. C'est pour ça que nous prenons l'inclusion. Le CNDH, il est pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il est pour que les personnes en situation de handicap soient à l'école ordinaire, qu'ils soient dans les espaces ouverts. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Saïd, mon ami Saïd, parce qu'on parle beaucoup en tant que parent, mais aussi en tant qu'acteur, on parle beaucoup de ces questions. Vous savez que le collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap a fait une étude sur la base d'une méthodologie internationale qui s'appelle Disability Rights Promotion International. Et cette étude, elle vient de finir. Je vous donne les résultats préliminaires. On a 66,7% de personnes en situation de handicap qui sont sans revenus. Et on a 76,7% qui sont sans couverture de sécurité sociale. Et ça, ça doit nous interpeller. Et c'est pour ça que les familles, parfois, si Saïd dit que les gens ne le disent pas, peut-être entre pères, les pères ne le disent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Il y a une difficulté chez l'homme de reconnaître sa défaillance. Mais chez les femmes, les mères des personnes, moi, je les reçois. Et elles me le disent. Elles me disent, chaque séance, chaque rencontre avec une maman, elles me disent, tu sais, au fond de moi, je crie tous les jours pour que cet enfant parte. Parce que je sais que sa seule protection sociale, c'est moi. Son logement, c'est moi qui l'assure. Sa nourriture, c'est moi qui l'assure. Ses habits, c'est moi qui les assure. Ses soins de réhabilitation, c'est moi qui les assure. Son éducation, c'est moi. Le jour où je partirai, je ne sais pas dans quelle mesure la solidarité de ma famille, mes frères et soeurs, mes enfants, mes autres enfants, est-ce qu'ils vont être solidaires avec mon enfant ou non ? Et c'est ça la grande question. Et lorsque nous parlons d'employabilité, il y a un volet avec l'employabilité qui est le volet de la protection sociale. Et le problème au Maroc, c'est qu'on doit passer d'une vision de protection sociale basée sur les assurances médicales et basée sur la protection sociale pour les personnes qui ont un emploi vers une protection sociale qui protège contre la pauvreté en harmonie avec le socle de protection sociale comme le Maroc l'a adopté. Le Maroc, il fait partie de ce socle de protection. – Alors, on revient vers l'employabilité, mais on l'a bien vu d'un côté juridique, est-ce qu'il faut que ça s'accompagne au niveau du code du travail, par exemple ? On sait qu'il y a des situations dans lesquelles il y a des protections entre guillemets particulières, notamment en cas de la femme enceinte qui normalement ne devrait pas être licenciée pendant sa grossesse et être sûr. On dit bien de bourrer parce que ça arrive, mais elle est protégée normalement de manière plus conséquente. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que ça soit renforcé de la même manière pour les personnes en situation de handicap qui seraient au niveau de l'emploi et en même temps faire que ça ne soit pas des semi-employés ? Voilà, que ça ne soit pas considéré comme ça. – Moi, je crois que la personne en situation de handicap n'a pas besoin d'être protégée. Elle a besoin d'être reconnue. Et après, c'est à toute la société de mettre les dispositifs nécessaires pour trouver la bonne situation de travail, les moyens nécessaires financiers et autres pour qu'ils soient productifs. Notre expérience, elle est claire. Nous travaillons sur deux grands axes. C'est l'axe de la prise en charge, de renforcement de capacité, de la petite enfance jusqu'à le jeune âge, jusqu'à la formation professionnelle. Et nous travaillons sur un autre axe, c'est la sensibilisation, c'est l'accompagnement des parents, c'est le changement de regard, c'est l'ensemble de tout ça. Alors, à travers ces deux axes, la conclusion, elle est claire. Nos enfants, dès un an, deux ans, ils ont énormément de capacités pour suivre, produire, comprendre, réagir, communiquer. Au jeune âge, ils ont énormément de capacités, mais ils sont freinés par la loi, par le regard, par les moyens qui sont parfois défaillants. Et donc, oui, on a besoin de renforcer la loi, on a besoin de changer la loi, mais sans vision protectrice. La vision protectrice donne l'impression que la personne en situation de handicap, elle est toujours au deuxième rang, alors qu'elle n'est pas au deuxième rang. Il est égal à part entière avec l'ensemble des citoyens, et il peut, selon ses capacités, la notion de capacité peut servir, peut suivre, peut produire, et peut être efficace. D'ailleurs... Mais alors, juste parce qu'il y a des degrés, comme vous l'avez bien dit au début, il y a des degrés d'handicap, vous connaissez bien... Il y a des degrés parmi les personnes non handicapées. Oui, absolument, non, non, bien sûr, mais... Tout le monde ne peut pas être général. Par rapport à l'autisme, que vous connaissez bien, on dit qu'il y a autant d'autisme qu'il y a d'autisme, c'est-à-dire chaque chose est spécifique. Chaque humain... Est-ce qu'on a les compétences ? Absolument. Mais est-ce qu'on a les compétences pour accompagner aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'accompagner... C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. C'est-à-dire, ce n'est pas notre défaillance en termes de compétences et de mécanismes. On ne va pas faire payer le prix de cette défaillance aux personnes en situation de handicap. Il faut que nous, on assume cette capacité de développer des pôles de formation. Parce que, finalement, toute la société gagne lorsqu'on fait des adaptations. honnêtement, dans une classe ordinaire. On a toujours entendu les enseignants dire que dans une classe ordinaire, ils divisent les élèves en groupes. Il y a le groupe pilote, moteur, qui tire la classe. Il y a le groupe moyen et le groupe qui est à la traîne. Et cette diversité qui est dans la classe, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait ? Si on l'analyse d'un terme d'incapacité, on va dire qu'il y a les surdoués, il y a les moyens, il y a les concres. Non. En fait, c'est une diversité de capacités d'assimilation dans le temps. C'est une diversité de canaux d'apprentissage, de moyens d'apprentissage. Il y en a qui sont visuels dans leur apprentissage. et des intelligences multiples. Il y en a qui sont visuels, d'autres auditifs, d'autres manuels. Et pourquoi on va priver notre société de cette richesse ? De cette richesse de capacités différentes. Et cette diversité, c'est ça qui fait la société. Et donc, ce qu'il faut, c'est en amont, c'est travailler sur la formation initiale et la formation continue. Je vais m'arrêter à suivre la formation initiale. On a débattu très longuement sur ce plateau à plusieurs reprises sur la réforme de l'éducation. Vous savez dans quel état est notre éducation ? Il y a des visions stratégiques qui sont mises en place. C'est catastrophique. Non, non, mais absolument. Est-ce que c'est le moment, on est dans une vision stratégique, une réforme qui est en place, c'est le moment maintenant de vraiment d'insérer... Moi, je vais vous dire une des réussites. Justement, le Conseil national des droits de l'homme a émis un avis l'année dernière pendant que le Conseil supérieur de l'enseignement était en train de travailler sur la stratégie et la vision 2030. Il a émis un avis sur l'éducation des enfants en situation de handicap, des personnes en situation de handicap dans une perspective d'inclusion. Parmi les recommandations, c'était une mention très simple et qui changerait la vie de toutes les personnes en situation de handicap au Maroc. C'est la modification de l'article 1 de la loi 1963 sur l'obligation de l'enseignement fondamental. Eh bien, je viens de découvrir, de voir sur le site du Parlement avec bonheur que cette recommandation a été reprise et l'article 1 a été modifié et là, maintenant, on a deux mentions qui sont introduites dans cet article. D'abord, l'obligation de l'enseignement fondamental pour tous les enfants en situation de handicap, y compris les enfants en situation de handicap. La deuxième mention qui est nouvelle aussi dans cette loi, c'est que l'âge de l'enseignement fondamental était limité à 15 ans pour tous les enfants. Maintenant, pour les enfants en situation de handicap, il est élargi jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est des modifications très simples mais qui vont faire le bonheur et qui vont changer des vies humaines et ouvrir les opportunités. Et c'est ça, justement, d'ailleurs, cette année, le handicap, il est célébré sous le signe des capacités multiples. Et donc, ça va faire le bonheur des capacités multiples pour que notre société, parce que c'est nous qui perdons, vous savez, c'est la société marocaine qui perd en ne profitant pas des capacités diverses des personnes en situation de handicap. – Oui, je continue dans le même sens pour dire que, effectivement, pour les types d'handicap physique, je crois qu'on devrait avoir commencé depuis des années à parler de la question de l'intégration socio-professionnelle. Mme Soumiya a parlé longuement de la question des lois, etc. Mais, moi, je voudrais insister sur la spécificité des personnes en situation de handicap mental. Et c'est là où la Fondation essaie chaque fois… – Le handicap physique, la question ne devrait même plus se poser. – Voilà, exactement. – C'est l'adaptation du milieu de travail. – Mais Thauvin était sourd. – Non mais, voilà, est-ce qu'on en s'est mis ? – Je ne sais pas. – C'est ça, la question, pour l'handicap physique, moi, comme vous dites, la question ne devrait pas être posée parce que les solutions sont là, il faut les appliquer tout simplement. Maintenant, l'handicap mental, c'est vrai, c'est complexe, ce n'est pas évident, mais moi, je crois qu'il faut le faire, il faut oser le faire, il faut avoir du courage à le faire comme propose la Fondation Mohamed V maintenant et comme l'ont proposé beaucoup d'associations depuis plus de 10 ans, beaucoup d'associations ont eu des initiatives c'est vrai, ponctuels, mais des initiatives louables et maintenant, la Fondation vient proposer un modèle complet sur le plan juridique, réglementaire, allocation sociale, etc., et permettre donc à ces jeunes-là d'avoir accès au travail et de montrer que c'est faisable, comme je disais tout à l'heure, de dire oui, c'est faisable et qu'un modèle qui peut être amélioré, qui peut être travaillé, tout en le mettant dans le cadre des réformes qui sont en cours maintenant et c'est ça je pense la philosophie de ce que se fait. – Moi je souhaite commenter ça. – Nous avons besoin de travailler dans le consensus et le partenariat. On ne peut pas changer le monde dans le conflit et dans ce sens, moi je… on est en train de finir dans le positif, dans le bonheur. il y a pas mal de points noirs que nous avons discuté ce soir mais nous, nous, en tant que société civile, en tant que parents, en tant qu'acteurs, nous tendons la main à tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est l'avenir non seulement de nos enfants, mais c'est de nos enfants à nous, mais c'est l'avenir de l'ensemble de la société. Une société qui boite, une société qui ne prend pas en considération la différence, même les situations vulnérables ne va pas loin. Et donc, chaque… et c'est l'approche qui est maintenant adoptée par la Fondation Mahdata par la Solidarité. Pourquoi ? Parce que c'est un travail fait par la société civile en partenariat avec la société civile, avec l'ensemble des acteurs, publics, politiques, et ainsi de suite. – Juste une parenthèse, chez nous, à l'espace Massar, nous avons produit cette année un guide de bonne pratique. Un guide de bonne pratique sur l'éducation des personnes trisomiques. Et nous avons travaillé, nous avons fait témoigner des familles de 2 ans jusqu'à 30 ans. et nos objectifs dans un cadre de psychologie positive, c'est de dire aux gens « L'ensemble de nos enfants et jeunes ont des capacités énormes. » Il faut les chercher comme faisait Leonardo da Vinci. Il trouve la forme à travers le travail sur la pierre. Maintenant, le potentiel, il existe. Il faut qu'on travaille ce potentiel pour qu'il puisse être productif par la suite. Et c'est le message que nous sommes en train… Nous travaillons pour changer des choses, mais nous travaillons aussi pour transmettre des messages positifs et pour transmettre des messages d'amitié, des messages de collaboration. Voilà. – Vous êtes aussi optimiste ? – Oui, je suis optimiste. Je voudrais juste insister sur une chose, c'est que les personnes avec handicap intellectuel ne sont pas les plus exclues, seulement les seules exclues de l'enseignement ou de la formation ou de l'emploi. Il y a les personnes avec surdité et les personnes non voyantes. Parce qu'il y a un dispositif qui est nécessaire, qui est très simple, qui n'est pas coûteux, mais que la vision de l'incapacité nous empêche de mettre en place. Je suis optimiste parce que le Maroc adhère aux objectifs du développement. Trois objectifs du développement vont dans ce sens. Le premier, c'est l'élimination de la pauvreté. Le deuxième, c'est le droit à l'éducation de qualité. Et le quatrième, c'est le droit à un travail décent. Je pense que je suis optimiste parce que les lois sur la régionalisation ont installé ces objectifs dans les missions des régions. et donc on a un autre instrument national pour que ça soit des services et des droits qui sont assurés dans la proximité et que les personnes en situation de handicap et leurs familles ne soient pas toujours en train de regarder vers Rabat, Casa, Marrakech, Laks, Rabat, Marrakech et que ça soit une équité territoriale, une équité transversale pour tout le monde. Je pense qu'on a ces opportunités, on doit les saisir, on doit changer de vision sur les personnes en situation de handicap, comprendre que le handicap ça nous concerne tous et c'est une question de diversité et d'égalité des chances. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir, je suis obligé d'en remonter nous étions en direct. Je rappelle encore une fois que la campagne de solidarité 2016 a été lancée hier, vous avez jusqu'au 25 février, vous pouvez acheter les timbres, les badges que l'on porte ici qui coûtent 10 dirhams, vous pouvez envoyer UNI, INIS par SMS au 530 et vous pouvez appeler le 2016 pour faire des dons. Merci encore une fois. La rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route. Excellente soirée sur Median TV, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada